Admirer, un monde emprunt de magie, une symphonie où mythes et réalités ne font qu'un, une saga sans fin, de cœurs brûlants de détermination. Accordez-moi un instant que je puisse vous conter l'histoire d'une contrée fantastique. Depuis des temps immémoriaux, un dragon tourmente le monde. Son nombre de mauvais augures plane sur les terres. Une terrible créature, apportant le chaos, inspirant la fascination, et dont les récits de sa cruauté voyagent jusqu'aux confins des continents. Aucun mortel oserait ne serait-ce qu'imaginer le provoquer en combat singulier. Mais tel est le destin de l'un d'entre eux. Dans une prophétie vouée à se répéter à travers les âges, le dragon choisit un adversaire vaillant à chaque génération. Arrachant le cœur encore battant de son torse, en en faisant ainsi un être connu sous le nom d'insurgé. Ce héros, marqué par le destin et tourmenté par son humanité perdue, doit se défaire de sa vie ordinaire et banale et répondre à l'appel aux armes, à la recherche du dragon qui a dérobé son cœur. Mais la route de l'insurgé n'est point solitaire, car lui est ouvert l'accès à la paille, le lien reliant les mondes. Je vois que tu reconnais ma parole. Là, il peut invoquer des êtres mystiques venus de réalités parallèles. Les loyaux et les pions. Maître de l'arc, conjurateur de puissants sorts et versé dans l'art de l'épée et du combat au corps à corps, les pions deviennent les compagnons et confidents de l'insurgé. Tout en allant toujours de l'avant, ensemble. Dans leur poursuite du dragon, l'insurgé et ses pions exploreront deux nations très différentes l'une de l'autre, aussi bien dans leur topographie que dans leur mode de vie. À Vermound, une terre fertile entourée de piques alpins et de collines verdoyantes, se dresse une ville fortifiée, bastion de prospérité et de sécurité. Des chutes d'eau s'abattent avec fracas et des rivières serpentent à travers la campagne, irriguant des fermes prospères où une sensation d'abondance emplit l'air. Au-dessus de la capitale, le palais de Vernworth se dresse fièrement. En ces terres, la tradition veut que l'insurgé soit révéré en tant qu'archi-monarque, un dirigeant couronné par le destin et admiré comme un champion, protégeant les terres de la menace du dragon. Au-delà de l'étreinte verdoyante de Vermound, ces temps battalent, la patrie des Léonins. Terre de déserts impitoyables, ces sables changeants et ces canyons profonds requièrent de la créativité pour être traversés. Même avec l'aide de téléphériques reliant ses avant-postes précaires. Là, l'insurgé n'est point un souverain respecté, mais un étranger. Et ses compagnons, les Pions, sont perçus comme annonciateurs de cataclysmes et de malédictions. Les dirigeants de battal ne sont pas de descendance humaine. Ce sont des prêtresses Léonines qui vénèrent la flamme vacillante. Il est écrit dans leur croyance que son feu sacré les protège de la dévastation causée par le dragon. Pendant ce temps, isolés du reste du monde, cachés dans les profondeurs de la forêt, vivent des elfes, reclus des hommes et des Léonins parlant une langue que seuls eux connaissent, évitant tout contact avec les autres races. Pendant son voyage dans les différentes contrées, l'insurgé sera plongé dans des conflits entre les espèces et les complexités de leur culture, croyances et histoire. Les choix que l'insurgé fera n'affecteront pas uniquement son futur et celui de ceux avec qui il interagit. Ces choix affecteront le monde entier. L'épopée de l'insurgé est semée de dangers. Car le monde n'abrite pas uniquement hommes et Léonins, mais aussi de nombreux monstres en tout genre, bien déterminés à vaincre le héros et ses pions. Chaque pierre pavant votre chemin est imprégnée de sueur et de sang, versée faisant face à une adversité sans fin. Les cris menaçants des harpies résonnent dans les montagnes et canyons. Des gobelins pleins de ressources se tapissent dans l'ombre, s'adaptant habilement au terrain et préparant leur embuscade en groupe. Les pas pesant de lourds golems, animés par de puissantes incantations, secouent le sol, faisant vibrer ainsi chaque os de l'insurgé. Et quand le soleil se couche, squelettes, fantômes et morts vivants se réveillent de leur sommeil. Un mort-vivant solitaire, marmonnant pour lui-même, perdu dans les souvenirs de sa vie passée. Peut-être une vision angoissante. Mais une horde de morts vivants, unies par une frénésie nocturne assoiffées de violences, est une mise à l'épreuve cauchemardesque de vos aptitudes. Et les ennemis les plus puissants sont ceux dont on ne parle généralement que dans les légendes. les sabots broyeurs du Minotaure, la Gorgone et son regard pétrifiant, et la tête décapitée du Dulaan, le Chevalier Spectral, frapperont de terreur même les plus intrépides. À chaque rencontre époustouflante, le héros devra se montrer créatif. Il faudra de l'intelligence et du courage pour venir à bout des trois têtes de la chimère, abattre le griffon dans les cieux et faire s'écrouler le géant de bronze, Thalos. Chaque victoire endurcit la volonté de l'insurgé et le prépare pour son inévitable affrontement, celui contre l'insurmontable dragon. Le chapitre final de leur destinée. Bienvenue dans Dragon's Dogma 2.